Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, la trêve internationale est enfin terminée. C'est le retour des championnats, c'est le retour du Real Madrid qui jouera ce week-end contre Sassouna à domicile. On en parlera demain dans un avant-match spécial, mais aujourd'hui on va parler de l'actualité du Real Madrid. On va parler des distinctions personnelles qu'a remporté Benzema. On va parler des infos mercato qui ont été partagées, publiées ce matin par la presse madrilène. Cancelo Allende. On va parler des finances du Real Madrid. Bref, beaucoup d'actu sur le Real. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball pour suivre toute l'actualité du Real Madrid en temps réel avec les infos mercato, le calendrier, le classement débuteur, etc. de manière gratuite. Tu as juste à télécharger l'application avec le lien en description. C'est 100% gratuit. On va commencer cette vidéo par parler du retour du roi Karim Benzema qui a été blessé pendant plusieurs jours. Le Real s'en est très bien sorti sans lui et c'est une première depuis deux ans avec que des victoires, beaucoup de buts inscrits. Mais évidemment que l'équipe sera plus performante avec lui dans son 11. Benzema qui pour la première fois de sa carrière a gagné des trophées marquants. Il a eu un triplet de trophées individuels. Il a été élu MVP, Pichichi, donc meilleur buteur de la saison dernière et en plus de ça, meilleur joueur de la Liga. Et dans le football, il y a deux types de joueurs. Il y a des joueurs qui, lorsqu'ils ont atteint leur objectif, vont s'arrêter et vont dire ça y est, j'ai atteint mes limites, j'ai fait ce que je voulais faire dans le monde du foot. Et tu as des joueurs de la trempe de Karim Benzema qui vont voir en ces distinctions un moteur pour continuer à gagner. Et évidemment que Karim Benzema fait partie de cette tranche-là. C'est la première fois de sa carrière qu'il remporte de telles distinctions puisque pendant une décennie, ça a été phagocité par les monstres qu'ont été Messi et Cristiano Ronaldo. Donc évidemment, ça va le motiver à continuer de gagner. Cette saison, il y aura un peu plus de concurrence. Tu auras Vinicius qui continue de progresser. Et puis de l'autre côté, tu as surtout Lewandowski qui continue de marquer journée après journée. Bref, ça va motiver Karim Benzema qui devrait gagner d'ici quelques semaines son fameux Ballon d'Or. On continue cette actualité réale avec le calendrier de la mort qui attend ce Real Madrid. 12 matchs jusqu'à la Coupe du Monde. 9 en octobre. Et parmi ces 12 matchs, il y en aura 7 qui seront effectués au Bernabeu. Ça reste un énorme avantage. Je rappelle que le Real a commencé la Liga par 3 matchs à l'extérieur. Et finalement, ça tombe bien puisque dans cette période compliquée qui va attendre le Real, tu auras quand même beaucoup de matchs à domicile. Cette première partie de saison a été impeccable puisque le Real a fait 9 matchs, 9 victoires. Le Real est en tête en Ligue des Champions. Le Real est premier de la Liga. Et surtout, le Real a déjà remporté un trophée qui est la Super Coupe d'Europe. Et pour cette deuxième partie de saison, finalement, avant la Coupe du Monde, le Real aura pour objectif de continuer à être en tête de la Liga face au Barça. Si possible, les distancer grâce aux Classico à domicile le 16 octobre. Je rappelle que je serai présent à Madrid pour vous faire vivre cet événement exceptionnel. Et évidemment, terminer premier du groupe de la Liga des Champions pour recevoir au match retour lors des 8e de finale. Ça nous amène aux infos publiées ce matin par Marca et As concernant le futur du Real Madrid. Le Real qui possède déjà une génération dorée. Ça a été publié ce matin avec des chiffres à la clé. Courtois, Militao, Chouameni, Rodrigo, Vinicius, Valverde. Tous ces joueurs valent ensemble quasiment 500 millions d'euros. Une génération qui risque d'être complétée par plusieurs recrues dans les prochaines années. On parle notamment de Cancelo pour 2023. Le joueur aura donc 29 ans. Il ne possède pas de clause libératoire. Mais il a la faculté de pouvoir jouer latéral gauche, latéral droit. Et surtout, c'est un joueur qui a une qualité technique hors norme, qui aime se projeter vers l'avant. Contrairement aujourd'hui à Mendy côté gauche et à Carvaral côté droit. On parle d'un transfert évalué aux alentours de 40 à 50 millions d'euros. Et c'est surnommé l'opération Manchester City. Pourquoi un tel nom ? Puisque l'année d'après, le Real compte aller chercher Erling Haaland. Erling Haaland, il a une gestion de carrière qui est absolument parfaite. Il a très bien commencé à Salzbourg. Lorsqu'il est parti à Dortmund, il a inséré une clause libératoire pour pouvoir partir au bout de deux ans et demi. Et il a fait exactement la même chose du côté de Manchester City. C'est-à-dire qu'en 2024, le Norvégien aura une clause de sortie de 180 millions d'euros. Cette clause est surnommée la clause Benzema. Puisque le français terminera de son côté son contrat avec le Real Madrid. Vous avez donc compris que les étoiles sont très bien alignées côté Real Madrid. On parle d'un transfert de 180 millions d'euros. Donc l'opération Manchester City commencerait en 2023 par Cancelo. Le Real a une véritable faiblesse au niveau des latéraux. Le bord du Real s'en est rendu compte. Et effectivement, Cancelo serait une excellente pioche. Puisqu'il peut jouer à gauche comme à droite. Et donc pour remplacer Benzema dans deux ans, on attendrait donc le Norvégien Erling Haaland. J'ai envie de parler d'un joueur qui est évidemment l'un des chouchous du Real cette saison. C'est Federico Valverde. Et c'est l'un des chouchous des supporters. Mais c'est surtout l'un des chouchous de l'entraîneur Carlo Ancelotti. Et ce dernier, si vous n'avez pas vu mon short, je vais vous résumer la situation. A menacé de déchirer sa licence d'entraîneur. Si Valverde ne mettait pas 10 buts cette saison. Car oui, Ancelotti est ravi des performances de Valverde. Mais l'an passé, ce dernier était quand même déçu de ses statistiques. Je vous rassure de suite, l'Uruguayen a reçu le message. Au-delà de ses sprints à haute intensité, de son volume de course monstrueux qui permet finalement de trouver cet équilibre que cherche tant Carlo Ancelotti. Il a réussi cette saison à être décisif devant le but. Et encore, j'ai envie de vous dire, il a frappé énormément de loin sur les poteaux. Donc je pense qu'il peut améliorer son ratio but. Il y en a déjà à 4 buts. Donc je pense que Valverde peut véritablement terminer cette saison entre 10 et 15 buts. C'est l'un des objectifs de Carlo Ancelotti. Et on termine cette vidéo par deux mauvaises nouvelles. Je suis désolé, je ne peux pas vous annoncer que des bonnes nouvelles. C'est Modric qui a été touché par le virus FIFA. Il est blessé effectivement pour 10 à 15 jours. Il faut se préparer. Le Real a de quoi le remplacer effectivement. Mais Modric a 37 ans et il sera de plus en plus blessé. Ce joueur qui veut continuer du côté du Real et prendre sa retraite à 40 ans. Toujours est-il que le Croate va donc couper les prochains matchs du Real Madrid. Et lorsqu'on parle du milieu du Real Madrid, ça m'amène à parler de Toni Kroos. Le bord du Real Madrid est de plus en plus pessimiste concernant l'avenir de l'Allemand. Ce dernier veut absolument se retirer au sommet de sa carrière. Comme l'a fait par exemple un Philippe Lame du côté du Bayern Munich. Et tout porte à croire que Toni Kroos prendra bel et bien sa retraite en 2023 avec le Real Madrid. Il ne veut absolument pas faire de l'ombre aux jeunes qui sont en train de pousser. Et si c'est le cas, j'irai acheter ce fameux maillot noir du Real Madrid que je floquerai de Toni Kroos. Parce que c'est l'un de mes joueurs préférés. Et c'est surtout le plus gros braquage du Real Madrid lors de la dernière décennie. Je rappelle que Toni Kroos a signé au Real Madrid en 2014 pour la modique somme de 25 millions d'euros. Depuis ce temps, il a gagné 4 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Il a surtout fait partie du fameux triangle des Bermudes avec Modric et Toni Kroos. Donc il est possible qu'en 2023, ce fameux milieu légendaire du Real Madrid perde un nouveau pion essentiel. Voilà les amis pour cette vidéo Actu Real Madrid. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que l'opération Manchester City vous séduit ? Est-ce que Cancelo Haaland c'est une bonne idée pour le Real Madrid ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. On se retrouve demain pour l'avant-match contre Sassouna où on va faire un focus sur Karim Benzema. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rien louper, à me suivre sur les réseaux sociaux tels que TikTok et Instagram. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501